Bonaparte et l'Egypte, deux noms qui suscitent tous les fantasmes. Deux noms étroitement associés en cette fin d'un XVIIIe siècle agonisant d'avoir accouché de la Révolution Française. Mais qu'est-ce qui a pu décider le jeune et très populaire général de la République à se lancer dans une entreprise aussi incertaine ? Sans doute tout simplement le désir d'acquérir un supplément de gloire. Une gloire incontestable, irradiante, pour revenir à Paris en triomphe, à l'instar d'un César à Rome après de fulgurantes victoires et avoir fait son apprentissage de chef d'État à la tête d'un immense pays, passant ainsi du génie militaire au génie politique. 30 juin 1798, plus de 300 navires font face à la ville d'Alexandrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada